Carole Omag, numéro 281, octobre 2024 2. Édito 3. À la Une La Biennale des ailleurs et le 170e anniversaire de Rimbaud 4. Actualité De nouvelles fresques pour le parcours Rimbaud Vote du budget participatif Cité éducative, renforcer l'accompagnement des jeunes Lutter contre les incivilités Permis de végétaliser La ville prend soin de ses arbres Fin des travaux pour le réseau de chaleur urbain Antenne de l'Union pour la santé buccodentaire De nouveaux conteneurs pour vos biodéchets La rue de Manteau ouverte à la circulation Un nouveau quartier pour la communauté des gens du voyage Balle d'automne des seniors 5. Rendez-vous Nuit blanche à la découverte de l'art La fête de la science Les restos du cœur recherchent de nouveaux bénévoles Octobre rose à Charleville-Mézières La braderie d'automne L'école de théâtre Ludus Le théâtre à la puissance 4 La fête foraine d'automne 6. Infos pratiques Les conseils municipaux La permanence du maire Réglementation automnale Informations sur les horaires d'hiver 7. Agenda 8. Sport Venez faire briller l'étoile en National 1 Handisport Le retour de l'étoile Guillaume Ambroise à la conquête d'un nouveau titre Escrime Les carolos au sommet Agenda sportif 9. Histoire Octobre 1970 Le manuscrit de Promontoire Entre dans les collections de la ville 10. Expression politique Libre expression des groupes politiques 2. Édito Par Boris Travignon Maire de Charleville-Mézières Président d'Ardennes Métropole A le lire La poésie ne rythmera plus l'action Elle sera en avant Chaque mois Par l'intermédiaire de cet éditorial Je m'adresse directement à vous Mais c'est la première fois Je crois Que j'ouvre cette fenêtre Par une citation d'Arthur Rimbaud Et à bien y réfléchir Je pense avoir eu tort De ne pas le faire avant Je m'explique Qu'on le veuille ou non Qu'on apprécie ou pas son style Force est de constater Que Rimbaud Constitue une authentique icône Une figure littéraire majeure Une source d'inspiration mondiale Et l'objet de débats Encore aujourd'hui passionnés Comme n'en connaît aucun autre écrivain Et cette ferveur Est tout sauf déclinante Chaque nouvelle génération d'artistes Que ces derniers soient français Ou anglophones Fournit son lot de fans Combien de villes Surtout de taille moyenne Ont la chance de posséder Parmi leurs enfants Une rockstar planétaire J'en connais peu C'est cette constatation Qui m'a conduit Il y aura bientôt dix ans A imaginer une manière inédite De rendre hommage A notre poète A sa personne Certes Mais surtout à ses écrits Être la ville natale D'Arthur Offre quelques privilèges Mais nous confère un devoir Celui de faire lire sa poésie C'est ainsi qu'est né Ce qu'on appelle aujourd'hui Le parcours Rimbaud Ces fresques réalisées Par des graffeurs de talent Qui ornent désormais De nombreux murs De notre ville Avec à chaque fois Une unique obligation Pour le créateur Mettre en valeur Un écrit de Rimbaud Donc faire en sorte Que la poésie Rimbaudienne S'affiche en grand Aux yeux de tous On compte aujourd'hui Une vingtaine de ses œuvres L'une des dernières en date Camper au bord De la voie rapide Ayant fait couler Quelques litres d'encre Ou de salive Tant mieux Qui dit Rimbaud Dit Charleville Et le programme aussi dense Qu'éclectique Concocté à l'occasion Du 170e anniversaire De sa naissance Va nous permettre Une nouvelle fois De lui rendre l'hommage Qu'il mérite Ainsi La poésie n'aura pas Chanté en vain La prochaine séance Du conseil municipal Se tiendra A l'hôtel de ville De Mézières Le jeudi 10 octobre A 18h30 3 à la 1 Poésie Biennale des ailleurs Et 170e anniversaire De la naissance De Rimbaud Le 170e anniversaire De la naissance D'Arthur Rimbaud Est appelé à faire date Et la Biennale des ailleurs Qui lui est associée Se veut tout à la fois Populaire Festive Original Et diversifiée Suivez le guide Né le 20 octobre 1854 A Charleville Arthur Rimbaud Est sans contestation possible L'Ardennais Le plus célèbre au monde Il suffit de constater La frénésie Qui règne à chacune Des ventes aux enchères Durant lesquelles sont dispersées Des objets Ou manuscrits Rimbaldiens Pour s'en assurer Et à l'occasion Du 170e anniversaire De sa naissance Notre star planétaire Va une nouvelle fois Se retrouver Sous les feux De l'actualité Cette année Avec cet anniversaire La Biennale des ailleurs Va être d'une richesse rare Présente Nathalie Ropsi L'adjointe à la culture Pour rappel Cette Biennale Est destinée Tous les deux ans A célébrer la poésie Sous toutes ses formes A la base La poésie Ne constitue pas L'expression artistique La plus simple A diffuser Auprès du public Reconnait-elle Notre rôle Est donc justement De faire en sorte Qu'elle devienne Accessible partout Et pour tous Que chacun puisse Y trouver son compte Et s'en imprégner A sa guise A son rythme Comme il le sent A la rencontre Du public Exceptionnellement La Biennale Va s'étendre Sur dix jours Du 11 au 20 octobre Une décade entière Durant laquelle L'enfant terrible De Charleville Deviendra incontournable Compte tenu Du nombre Et de la diversité Des rendez-vous proposés L'objectif Que nous nous sommes fixés C'est de sortir Des lieux convenus Ou habituels Pour aller à la rencontre Des carolons macériens Là où ils se trouvent Reprend Nathalie Ropsi C'est dans ce même esprit Que nous avions proposé Des expos temporaires Dans des supermarchés Début 2021 Une initiative remarquée Qui nous avait permis De toucher un public Qui ne met que trop rarement Voir jamais L'épi dans un musée A cette fin Une dizaine de rendez-vous Sont prévus En ville Dans les rues Dans des lieux Improbables et inattendus Vous trouverez S'y appris Une sélection Forcément arbitraire De quelques-uns Des temps forts De ce très riche programme Programme Qui demeure bien sûr Consultable Dans son intégralité En se rendant Sur le site internet De la ville Rimbaud en toute intimité Les 170 ans De la naissance D'Arthur Rimbaud Sont placés Sous le signe De l'intime Les trois lettres manuscrites Qui ont rejoint Les collections Du musée Rimbaud En février Deux offertes Par Pascal Urano Et la troisième Acquise par la ville Permettent en effet De pénétrer Dans l'intimité Du poète De ses pensées Le jumeau numérique De Rimbaud Installé À la maison Des ailleurs Offre pour sa part Au visiteur L'occasion D'interroger directement Arthur sur sa vie Et son oeuvre Avec la Biennale C'est une autre forme De proximité Qui s'installe Avec une question Posée à chacun D'entre nous Quel est votre Rimbaud Intime ? Participez Au Rimbaud Olympique Incontournable Légio Surtout quand il rime Avec Rimbaud Samedi 19 octobre À 17h Les amateurs De compétition Amical Ont rendez-vous À la MCL Mabohem Pour participer À la première édition Des Rimbauds Olympiques Avec pas moins De 170 questions Sur Arthur Nouvelle des musées Exposition Il est un autre Portrait de Rimbaud Cette nouvelle exposition Est présentée À la maison Des ailleurs Du 12 octobre 2024 Au 5 janvier 2025 Le visage de Rimbaud Est connu Par quelques photographies Le montrant enfant Ou adolescent S'y ajoutent Quatre clichés Pris en Afrique Offrant une image Peu lisible Et de nombreux dessins Satiriques réalisés Par ses proches Pour évoquer Des aventures Souvent imaginaires Le mystère De ce visage Une vie tumultueuse À la fin tragique Couplée à une poésie Révolutionnaire Ont contribué À faire d'Arthur Rimbaud Un personnage iconique Symbole de jeunesse De révolte De modernité Et de liberté Un chant extrêmement Vaste s'est ouvert Pour les artistes Avec près d'une centaine De portraits Des créateurs De toute nationalité Vous offrent un panorama Des courants artistiques Qui ont traversé Les époques du XIXe siècle Jusqu'à nos jours Avec eux Vous découvrez Les recherches plastiques Entourant le mythe Rimbaud Et qui manifestent L'admiration La fascination Voir l'idolâtrie D'un artiste Pour l'œuvre Ou la vie du poète Ainsi La poésie N'aura pas chanté en vain Pour donner raison A la remarquable formule D'un certain Arthur R Voici résumé Plusieurs autres Rendez-vous A ne pas manquer L'artiste Autodidacte Catherine Lupis Thomas Se propose De distribuer En ville Des affiches De Rimbaud Punk Créées en collaboration Avec des lycéens Carolo Macérien Dans le même cadre Un atelier participatif Est programmé Samedi 12 De 14h à 18h Au musée de l'Ardenne Au QG Mardi 15 A 18h30 Le philosophe Gérard Lemarié Débattra sur le thème Rimbaud La différence entre beau Et sublime Mercredi 16 A 18h30 Le QG poétique Accueillera une conférence Étonnante A deux voix Celle de Sacha Thomas Peintre et écrivaine Passionnée par Rimbaud Et d'Armel Ringuedé Directrice de recherche Au CNRS Thème retenu Rimbaud et les sciences L'imprimerie-librairie-galerie Arche-Libris Place d'Arche Accueillera de son côté La poète franco-slovène Mateja Petyak-Poti Cette dernière animera Un concours de poésie Les œuvres les plus abouties Seront lues en public Jeudi 17 A partir de 18h30 Christian Olivier Membre fondateur Et chanteur des Têtes raides Sera sur la scène du théâtre Vendredi 18 à 20h Pour un concert exceptionnel Intitulé Le ça et le ça A noter qu'il s'agit ici Du seul spectacle payant De l'ensemble de la Biennale Chacun poétise avec ce qu'il souhaite Samedi 19 après-midi Un scripteur de sable déambulera Dans les rues du centre de Charleville A découvrir 4. Actualité Street art Deux nouvelles fresques Pour le parcours Rimbaud Et de deux qui font 19 Comme chaque année De nouvelles fresques Viennent agrandir Le parcours Rimbaud Composé d'œuvres de street art Destinées à mettre en valeur Les poèmes De l'enfant terrible De Charleville Mais cette fois Pour l'une de ces deux nouvelles compositions Ce n'est pas le mur d'une maison Qui a été retenu Mais celui bordant La voie rapide Sous le cimetière Saint-Julien Trois semaines devaient être nécessaires Au grapheur Jordan Arring Pour illustrer la déclaration rimbaldienne L'ennui n'est plus mon amour Qui apparaît dans une saison en enfer Le tout sur 150 mètres de long De quoi attiser la curiosité De milliers d'automobilistes Qui utilisent cet axe Autre nouveauté de l'année Qui devait apparaître toute fin septembre Une fresque réalisée cette fois Sur le mur de l'immeuble Situé au numéro 24 De l'avenue Jean Jaurès C'est une artiste locale Anaïs Lacombe Dite le grain d'Anaïs Qui a été choisie Pour illustrer le poème À la musique Extrait des cahiers de Douai A noter que ce poème Fait partie de ceux Dont le musée Rimbaud Conserve précieusement le manuscrit Et que certains de ses vers Ne sont pas particulièrement tendres Avec Charleville Et ses mesquines pelouses Sans rancune Arthur Ces deux nouvelles fresques Portent donc à 19 Le nombre d'oeuvres Composant le parcours Rimbaud Pour rappel Voici la liste Des réalisations précédentes Avec l'artiste Et leur emplacement Voyelle Par les services municipaux Face au numéro 11 Rue de l'église Ophélie Par Disa Rue Michelet Ma Bohème Par Smack 3 13 rue de Gonzague Le Dormeur du Val Par Rode Au 120 avenue Boutet Le Bateau Ivre Par Polar Au 16 rue Le Drureulin Les ponts De Sophie Canillac 52 rue Duteu L'éternité Par Miguel Du Amaral Coutinho Au 23 rue Louis-Fraison Le Chœur Simplicier Par Ardif Au 21 rue Louis-Fraison Départ Par Touchaï Au 19 rue Louis-Fraison Sensation Par Damien Auriot Au 17 rue Louis-Fraison Enfance 1 Par Trépide Au 28 Courbriant 1 rue de Tivoli Aube Par le collectif Créative Colore Et des élèves Du collège Scamaroni Au 47 rue de Varck Tête de faune Par russe Rue Deschamps Face au parking Picasso Première soirée De Nawel Grant Au 4 rue Hachette Rêver pour l'hiver De Pauline Déas Et les élèves De l'école Bayard Au 5 bis Rue de Champagne Romand Par le collectif Septième Gauche Place de Mont-Sy-Saint-Pierre Et au Cabaret Vert Par Smoka Avenue Louis-Tierman Sur le lycée Monge Vous pouvez retrouver Tous les emplacements Sur le site www.charleville-mezière.fr Citoyenneté Vote du budget participatif Depuis le 1er octobre Il est possible de voter Pour vos projets préférés Dans le cadre du budget participatif Pour voter pour votre idée préférée De possibilités En ligne jusqu'au jeudi 14 novembre Sur la plateforme Budget-participatif.charleville-mezière.fr Via votre compte France Connect Ou en présentiel Le samedi 16 novembre De 8h30 à midi A l'hôtel de ville de Mézière Avant de vous déplacer Pensez à prendre une pièce d'identité Les personnes non inscrites Sur les listes électorales Doivent également se munir D'un justificatif de domicile De moins de 3 mois Peuvent voter Les carolomasériens Âgés de plus de 16 ans Plus d'informations Au 03 24 32 41 91 Politique de la ville Renforcer l'accompagnement Des enfants et des jeunes En 2019 Le quartier de la Ronde Couture A bénéficié de la labellisation Cité éducative Au terme de la convention Le label a été renouvelé Et même étendu Au quartier de Manchester Retour sur une expérimentation Qui a fait ses preuves La cité éducative Consiste à mettre en place Des actions collectives En faveur des enfants Et des jeunes De 0 à 25 ans Au sein des quartiers prioritaires Des marches ambitieuses En matière de politique de la ville L'expérimentation Vise à intensifier L'accompagnement socio-éducatif De la naissance A l'insertion professionnelle Avant, pendant, autour Et après le temps scolaire Depuis 2019 L'alliance des acteurs éducatifs Composée de la ville De Charleville-Mézières Des services de l'éducation nationale Et de l'État A permis de réaliser Des actions phares Sur le quartier de la Ronde Couture Ouverture de la microfolie Création d'un service d'aide aux devoirs Mise en place d'outils Autour de la citoyenneté numérique Organisation de séances Autour du vélo Ou de l'aisance aquatique Sont autant d'actions Qui ont fait leur preuve Auprès des jeunes Et de leur famille Bonne nouvelle Dans le cadre De la reconduction De la démarche Cité éducative Est étendue Au quartier de Manchester Depuis avril 2024 Une enveloppe De 900 000 euros Sur 3 ans Permettra de proposer Au public Des deux quartiers concernés Des actions Pour faciliter La réussite Des enfants Et des jeunes Plus d'informations Au 03 24 32 40 76 Vivre ensemble Une campagne de communication Pour lutter contre les incivilités La ville de Charleville-Mézières Lance dès ce mois d'octobre Une campagne de communication Pour sensibiliser à la lutte Contre les incivilités Une campagne déclinée En scie visuelle Pour rappeler que la propreté d'une ville Est avant tout l'affaire de chacun Ensemble Nous avons tous à y gagner L'idée de cette campagne Est de pointer du doigt Les mauvais comportements Sans stigmatiser De profils particuliers Et rappeler que nous avons tous Collectivement Et individuellement La responsabilité De la propreté De notre ville Comme le dit Ce touriste néerlandais A l'axe en batave Rencontré au détour D'une rue Charleville est une ville propre Avant de poursuivre Avec un sourire Non dissimulable Je pense qu'il reste encore Quelques petits réajustements A faire de la part des citoyens Et tout sera parfait Voilà qui est encourageant Jeter un mégot au sol Son mouchoir usagé Ou des déchets Ne pas ramasser Les déjections canines Sont autant de situations Qui ne dépendent Que du civisme de chacun L'objectif de cette campagne Est de sensibiliser La population Afin d'éviter les sanctions Ensemble Il est possible De créer un cadre de vie idéal Commençons dès maintenant Biodiversité Permis de végétaliser Charleville-Mézières Soit encourager Le développement De la végétalisation Sur le domaine public En s'appuyant Sur une démarche participative Et l'implication des habitants Vous souhaitez participer A la biodiversité En embellissant votre rue Ou votre quartier Le service biodiversité Nature en ville Peut vous accorder Un permis de végétaliser En participant A cette démarche Vous embellissez notre ville Tout en offrant refuge Et source de nourriture A la petite faune Insectes, oiseaux A vous de jouer Plus d'informations En appelant le 03 24 32 40 99 Entretien La ville prend soin de ses arbres Charleville-Mézières S'inscrit depuis plusieurs années Dans une volonté De développement durable Et de respect De la biodiversité Parmi les actions Figure notamment Une nouvelle gestion Du patrimoine arboré Objectif de cette gestion Raisonnée Protéger les arbres Par l'adoption De bonnes pratiques Basées sur un savoir-faire Et sur la connaissance Physiologique De l'arbre Ainsi Les tailles d'arbres Dites drastiques Ont cédé la place A des méthodes douces Qui privilégient Le port libre En plus d'être Plus esthétique La taille douce A le double avantage D'être moins coûteuse Et plus respectueuse Du végétal En pratique La taille légère Consiste notamment A éliminer Certaines branches Pour permettre aux autres De se développer correctement En résumé Des arbres En bonne santé C'est bon Pour la photosynthèse Pour la biodiversité Et pour la qualité de l'air Cela permet également De profiter D'ombrage Et de fraîcheur Pendant les périodes Chaudes de l'année Côté calendrier La taille des arbres Est interrompue Du 15 mars Au 15 août Période de nidification Un bon geste Pour la nature Chauffage urbain Réseau de chaleur Les travaux d'extension S'achèvent Depuis plusieurs mois Charleville-Mézières Est le théâtre De travaux d'envergure Pour l'installation De son nouveau réseau De chaleur Alors que la fin Des interventions De l'extension Du réseau Se profile Retour sur les dernières Etapes franchies Les opérations en cours Et celles à venir Les habitants De Charleville-Mézières Voient progressivement La fin des perturbations Liées aux travaux D'extension Du réseau de chaleur Qui modernisera Le système énergétique De la ville Ces interventions Visant à assurer Une alimentation Plus écologique Et économique Sont en passe De s'achever Début octobre Plusieurs zones clés Ont vu leurs travaux Se clôturer Les équipes Ont achevé Les travaux Rue d'Aubilly Rue de l'Église Ainsi qu'au niveau Du chemin de Crompinze Par ailleurs L'avenue Gambetta Et la rue Lamartine Point stratégique Du projet Ont également été rendus A la circulation Le passage Sous la Meuse Reliant le centre aquatique Intervention majeure Du réseau Est toujours en cours Les travaux à venir Du 21 au 31 octobre La rue Cardo Connaîtra une fermeture Temporaire Dans le sens Place des droits De l'homme Vers la place Bozy Ce qui permettra L'achèvement Des dernières étapes Du projet Dans cette zone Par la suite D'autres chantiers Seront ouverts Pour le raccordement De nouveaux clients Du réseau Avec la fin Des travaux imminentes Charleville-Mézières S'apprête à entrer Dans une nouvelle ère Énergétique Où le réseau de chaleur Jouera un rôle central Dans la réduction De l'empreinte carbone De notre ville L'union pour la santé Buco-dentaire Déménage Bien se nourrir Rencontrer au moins Une fois par an Son dentiste Se brosser les dents Deux fois par jour Pendant deux minutes minimum Voilà le style de conseil Que l'antenne locale De l'union française Pour la santé Buco-dentaire Prodigue à longueur d'année Une antenne locale Qui vient de déménager A la grande satisfaction De ses 14 praticiens Spacieux Les nouveaux locaux Situés au parc des Expos Vont leur permettre D'accueillir au mieux Les jeunes Ou moins jeunes Du territoire Pour poursuivre Leurs actions de prévention Et de sensibilisation Plus d'infos Sur le site internet www.ufsbd.fr Tri De nouveaux conteneurs Pour vos biodéchets Ardennes Métropole Poursuit sa politique De sensibilisation Auprès des usagers En leur offrant Des solutions pratiques Et adaptées Pour les biodéchets Les points d'apport volontaires PAV Après les composteurs individuels Partagés ou collectifs L'agglo vient d'installer Sur Charleville-Mézières 35 PAV Sur l'espace public En accès libre Ces points d'apport Doivent permettre Aux usagers De désengorger Leurs poubelles de cuisine De mieux trier Et de réduire Les coûts de traitement Les PAV Peuvent accueillir Les mêmes déchets Que ceux mis dans les composteurs Partagés Mais aussi des viandes Poissons Les eaux Et même les denrées alimentaires Emballées Où trouver le PAV Le plus proche de chez vous ? Vous souhaitez connaître Le point d'apport Le plus proche de chez vous ? Pour cela Il vous suffit De télécharger L'application Mes déchets Ardennes Métropole Téléchargeables Depuis un smartphone Qui regroupe Toutes les infos pratiques Sur les déchets Ou vous procurez Un bio-saut Pour faciliter L'apport De vos bio-déchets Jusqu'au conteneur Le plus proche de chez vous Ardennes Métropole Vous offre un bio-saut Pour le récupérer Il suffit D'appeler le service Prévention Et collecte des déchets Pour convenir D'un rendez-vous Avec Ardennes Métropole Jetons moins Trions plus Plus d'informations Au 0800 29 83 55 L'appel est gratuit Et non surtaxé Travaux La rue de Mantoux Ouverte à la circulation Après plusieurs mois de travaux La rue de Mantoux Est de nouveau ouverte A la circulation Fin septembre L'éclairage public A été installé Permettant la réouverture Du stationnement Dans cette rue Des travaux de finition Restent à effectuer Courant octobre et novembre Des poubelles Racavelos Bands et plantations Feront leur apparition Sans perturber la circulation Côté rue de Skirchen Des travaux sont en cours Avec l'installation De conteneurs enterrés Puis la réalisation De travaux de voirie Ils s'achèveront Début novembre CCAS Un nouveau quartier Adapté Pour les gens du voyage En mai dernier A été inauguré Et à Manchester Un nouveau quartier Destiné aux gens du voyage Ce projet Porté par la ville De Charleville-Mézières Ardennes Métropole Et le CCAS A pour objectif D'offrir aux familles Anciennement installées Au bois d'amour Un cadre de vie Digne et de qualité Tout en les maintenant Dans le quartier De Manchester Où ils avaient leurs attaches Il a pu bénéficier du soutien De différents partenaires Etat Fondation Abbé Pierre CAF Département des Ardennes Et Agence Nationale de l'Habitat Le projet repose sur deux types d'aménagements Pour lesquels les habitants sont tenus de payer un loyer et des charges Les habitats adaptés, d'une part, et les terrains familiaux collectifs, d'autre part Les habitats adaptés, au nombre de 6, sont des habitations sociales Réalisées par la foncière Chenelais Elles sont économes en énergie et fabriquées à base de matériaux écologiques et locaux Les terrains familiaux sont équipés de blocs sanitaires, d'un espace dédié à une caravane et d'un compteur individuel par parcelle Afin de desservir les habitations, deux nouvelles voies de circulation ont été créées Les rues Geneviève Robida et Thérèse Lalose Depuis juin, 46 personnes, enfants et adultes, ont investi ce nouveau quartier pour y adopter un nouveau mode de vie sans pour autant renier les origines et l'histoire familiale des gens du voyage Les seniors seront heureux de se retrouver au son de valse, de tango ou de salsa pour le bal d'automne le jeudi 24 octobre à partir de 14h30 au Parc des Expositions avec l'orchestre Fabrice Lefebvre L'entrée est gratuite pour les carolomasériens et de 10 euros pour les extérieurs Elle se fait sans inscription Plus d'infos au 03 24 32 45 57 Samedi 12 octobre, Charleville Mézières se transforme en une immense galerie d'art à ciel ouvert A l'occasion de Nuit Blanche, la ville invite tous les curieux et amateurs d'art à un parcours artistique gratuit et inédit qui se tiendra de 19h à 1h du matin Une vingtaine de propositions artistiques investiront les rues et des lieux insolites de la ville Installations, spectacles de danse, œuvres interactives, expositions, concerts, performances vocales Pléthore de formes artistiques seront représentées pour offrir une expérience sensorielle unique Les artistes locaux et internationaux présenteront des œuvres originales pensées spécialement pour l'événement qui accueille pas moins de 10 000 noctambules à chaque édition Une déambulation artistique à travers la ville Le parcours de Nuit Blanche sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir Charleville Mézières différemment en accédant à des lieux d'ordinaire fermés à la nuit tombée Les spectateurs pourront flâner à leur rythme, se laisser surprendre par les œuvres rencontrées et profiter de cet événement festif familial et convivial Parmi les temps forts, Évanescent proposait sur la place du Cal une sculpture temporaire immersive de lumière et de son qui vise à capturer le concept de l'éphémérité et de la fragilité de la vie à travers la forme de la bulle Cette création de plasticien australien a été récompensée par le Grand Prix du public de la Fête des Lumières de Lyon 2023 La danse sera à l'honneur au TCM avec le spectacle hybride Reflet séance à 19h et 22h proposée par la compagnie Xion Lee mêlant performances poétiques et rollers Le foyer du théâtre quant à lui proposera Netti Kafka de Dan Grégoire une œuvre surprenante réagissant au sens Une soirée pour tous Le musée de l'Ardennes accueillera le projet Massaria Incognita une œuvre de papier qui se déploie en deux dimensions Au travers de la composition, le spectateur est amené à réfléchir sur la relation entre nature et urbanité L'œuvre se veut participative puisque vous pourrez venir ajouter votre propre maison à la ville de papier Autre lieu, la cour de l'école Longueville-Flandre où sera présenté le projet NYX Le spectateur pourra découvrir une machine écrivaine qui produira des textes poétiques lumineux à même le sol Typo-Typex sera également l'un des autres temps forts de cette nuit exceptionnelle Librement inspiré du poème Voyelle le spectacle proposé au Forum est un voyage graphique et poétique à travers les lettres du poème d'Arthur Rimbaud Vous pourrez également croiser dans les rues de la ville une amicisse d'un genre particulier puisque dotée d'un grain d'optimisme Un véritable phénomène de rue rebelle qui flirte et joue avec les passants en leur faisant les yeux doux De nombreuses autres surprises attendent les noctambules à l'occasion de cette nuit singulière qui a été mentionnée comme la troisième manifestation préférée des carolos selon l'enquête publique de l'évaluation de la culture à Charleville-Mézières Retrouvez l'intégralité du programme sur le site de la ville www.charleville-mézières.fr et dans les accueils mairies Pour plus d'informations, 0324 32 44 40 Musique de la ville accessible gratuitement et librement de 19h à 1h Fête de la science Plongée au cœur d'un océan de savoir Du 4 au 14 octobre, la fête de la science mettra le cap sur l'année de la mer et plongera les carolos massériens dans un océan de savoir avec de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous A cette occasion, la MCL Mabohem deviendra l'auberge de la science réunissant savoir-faire locaux et associations avec des réflexions portées sur l'eau, les milieux marins, la biodiversité et des sujets comme l'astronomie ou la météo Au programme, des ateliers autour de la mer et de l'eau, des expositions sur le climat, la biodiversité, la lune, l'intelligence artificielle, la science-fiction et des conférences dont Jurassic Park et les sciences par J.S. Thayer le 8 octobre à 19h au bateau-ivre La fête de la science, c'est aussi dans d'autres lieux de la ville comme la médiathèque Boyelle, l'EISIN de Charleville, département HSE de l'IUT de Reims-Challon-Charleville, les écoles Pour plus d'informations, programme complet disponible sur fêtesdelasciences.fr www.mclmabohem.com Les Restos du Coeur enquêtent de nouveaux bénévoles Les Restos du Coeur œuvrent depuis près de 40 ans pour apporter une aide alimentaire et un soutien global aux personnes en difficulté en favorisant l'insertion sociale et professionnelle Pour continuer leur mission, ils lancent un appel à ceux qui souhaitent s'engager dans diverses activités comme l'accueil des familles, la gestion des stocks ou l'animation d'équipe Les centres étant ouverts en journée, des bénévoles disponibles sont particulièrement recherchés Pour en savoir plus, rendez-vous aux portes ouvertes le 12 octobre au siège de l'association à Villers-Semeuses Pour s'engager, envoyez un courriel à l'adresse suivante ad08.benevola.org Solidarité Octobre Rose à Charleville-Mézières La ville s'engage dans la campagne Octobre Rose destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche Tour d'horizon des actions carolomossériennes Charleville-Mézières et ses nombreux partenaires se mobilisent durant tous les mois d'octobre contre le cancer du sein Parmi les événements à ne pas manquer ce mois-ci, rendez-vous samedi 12 au campus Superden pour la course solidaire Pink Cup Run vendredi 25 au parc des expositions pour la soirée Pink Casino inédite organisée par KPMG en partenariat avec les Flammes de Coeur et samedi 26 pour la traditionnelle vente caritative Place Ducal Durant tout le mois, de nombreux partenaires privés et publics seront mobilisés Opération Boîte Rose chez les commerçants Expos photos chez les bailleurs en lien avec les centres sociaux Point d'information et dépistage au centre hospitalier en partenariat avec la Ligue contre le cancer et l'IFSI Comme chaque année, les façades de la cité de Gonzax lumineront de rose, de Mézières à la Place Ducal où trônera un jardin paré de rose Dans la matinée du mercredi 16 octobre, les enfants des accueils de loisirs du mercredi accrocheront leur création au kiosque du square de la gare pour rappeler aux carolomassériennes ou voyageuses de passage l'importance de se faire dépister Pour plus d'informations, 034 32 40 61 htps 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 dépistage cancer-ge.fr Vie commerçante Ne manquez pas l'incontournable braderie d'automne Les vendredis 8 et samedi 9 novembre flâner au cœur du centre-ville et du cours brillant pour dénicher de bonnes affaires parmi les étals de plus de 200 exposants La journée du vendredi sera consacrée uniquement aux commerçants sédentaires et le samedi, les camelots viendront prendre part à l'événement au cœur du centre-ville Mode, accessoires, décorations, bijoux, gourmandises Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets Pour plus d'informations, 034 32 40 14 École de théâtre Ludus 4 en 1, le théâtre à la puissance 4 Charleville-Mézières se positionne plus que jamais comme une ville culturelle en proposant cette saison le projet 4 en 1 Un bouquet de 4 pièces de théâtre proposées par la même troupe par le même metteur en scène et dont 3 ont été écrites par des Ardennais tous élèvent de l'école Ludus Musique, marionnettes, TCM La ville foisonne d'acteurs artistiques qui s'expriment au quotidien Le théâtre n'est pas en reste avec l'école Ludus et son annexe Ludus Spectacle qui propose cette saison une offre théâtrale insolite 4 en 1 dont la vocation est de créer une arche culturelle entre les deux piliers artistiques que sont le Festival mondial des théâtres de marionnettes et le cabaret vert explique Bruno Nyon, directeur de Ludus et metteur en scène Innover, surprendre, séduire, respecter le public et les artistes Telle est la ligne de conduite de cette troupe école qui pour 2024-2025 respecte cette stratégie d'étonner et de surprendre le public par une offre artistique ambitieuse Cette manifestation entend plaider et démontrer l'énergie de l'ensemble des acteurs culturels qui confèrent à notre ville le statut de ville artistique assure Bruno Nyon Ce 4 en 1 a débuté le 5 octobre avec la balade de Jadin de Victor Jadin Il se poursuivra le vendredi 29 novembre à 20h au Forum avec 17HMC ou la fois de journée de Pascal Foissard et dont les bénéfices seront reversés à l'association Centre Ressources 08 Le jeudi 19 décembre au TCM à 20h avec Mal de mer de Valérie Lombard et se conclura en apothéose le samedi 17 mai 2025 au Forum à 20h avec bouquet de printemps poétique par la troupe de Ludus Tarifs 5 euros et 10 euros Réservation au 06 26 68 21 03 et billetterie sur place le soir des spectacles dès 19h Fête foraine d'automne Jusqu'au 20 octobre la fête foraine s'invite au parc des expositions Les amateurs de sensations fortes trouveront leur bonheur parmi les nombreux manèges présents Mais la fête foraine c'est aussi un moment pour les enfants l'occasion de déguster des douceurs sucrées et salées de gagner des peluches en résumé de passer du bon temps en famille ou entre amis Un feu d'artifice est programmé le vendredi 11 octobre à 22h30 Le jeudi 10 octobre à 14h30 les enfants en situation de handicap des différentes structures des Ardennes sont invités à un après-midi récréatif tour de manège, friandises gratuites et peluches offertes par les industriels forains Un goûter sera offert par la ville pour conclure la journée Ouverture de la fête samedi 5 octobre à 14h Tarifs réduits les mardis soirs à partir de 17h et les mercredis toute la journée Pour plus d'informations, retrouvez l'ensemble des horaires sur www.charleville-mezière.fr 6. Infos pratiques Assister au conseil municipal Le savez-vous ? Les séances du conseil municipal de la ville de Charleville-Mézière sont ouvertes au public Les prochaines séances se dérouleront les jeudis 10 octobre, 21 novembre et 19 décembre à 18h30 à l'hôtel de ville de Mézière Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Sachez que l'intégralité des débats est retransmise en direct sur la page Facebook officielle de la ville de Charleville-Mézière 3xw.facebook.com slash ville.charleville-mezière et sur le site internet 3xw.charleville-mezière.fr Permanence du maire Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézière vous accueille à sa permanence en mairie place Ducal tous les vendredis de 7h à 13h Celle-ci se fait uniquement sur rendez-vous par téléphone au 0324 32 40 46 ou au 0324 32 40 22 du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h ou bien par courriel à permanence arrobase mairie-charleville-mezière.fr Avec en moyenne 30 personnes reçues chaque semaine Boris Ravignon célébrait en avril dernier les 10 ans de sa permanence avec près de 13 800 personnes reçues et ça continue Entretien des voix publiques Avec l'arrivée de l'automne le carolomag vous rappelle que même si le nettoiement des voix publiques est régulier les habitants doivent balayer les feuilles mortes devant leur logement qu'ils soient propriétaires ou locataires et ce afin notamment d'éviter un accident Par ailleurs, pour éviter l'émission de polluants atmosphériques et les troubles de voisinage brûler des déchets verts ou des biodéchets à l'air libre et dans les incinérateurs est interdit Pour vos biodéchets, pensez aux composteurs ou aux paves Horaires d'hiver Horaires d'hiver En cette fin d'année, certains équipements ont changé leurs horaires Petit rappel Depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 mars Le parc animalier de Charleville-Mézières est ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30 et est fermé le jeudi L'entrée est gratuite pour tous Les cimetières carolos sont également passées à l'heure d'hiver et sont ouverts de 8h à 17h depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 mars Cimetière Boutet, dans le cadre de travaux sur le portail principal, l'entrée piéton et voiture se fera uniquement par le deuxième portail situé rue du Docteur Baudouin pendant la période du 8 au 28 octobre Enfin, les musées carolos vous accueillent jusqu'au 30 avril aux horaires suivants Du mardi au vendredi, de 9h à midi et de 13h30 à 17h30 Les samedis et dimanches, de 14h à 17h30 Les musées sont fermés le lundi La maison des ailleurs sera exceptionnellement fermée du 8 au 11 octobre pour le montage de la nouvelle exposition temporaire Réouverture aux horaires habituels le samedi 12 octobre A noter que les déchetteries du réseau communautaire passent également en horaires divers à compter du 28 octobre Retrouvez tous les horaires sur ardennes-metropole.fr 7. Agenda Devenez bénévole pour la Croix-Rouge française La Croix-Rouge française recrute un trésorier bénévole pour le mandat 2025-2030, formation assurée pour ce poste Contactez l'antenne locale par téléphone au 03 24 56 01 75 ou par courriel sur dt08.croix-rouge.fr 6e édition de la Course et marche-mouvement Le CLSM et l'hôpital Bel Air organisent la 6e édition de leur Course et marche-mouvement le samedi 12 octobre Course de 4 ou 8 km, départ 10 heures, tarif 4 euros Marche de 4 ou 8 km, départ 13 heures, tarif 2 euros Ces deux manifestations se dérouleront dans le parc de l'hôpital de Bel Air et sont destinées à déstigmatiser les maladies mentales Que vous soyez marcheur ou coureur, participez à cette belle journée de rencontre Les non-sportifs pourront profiter d'une visite du château Renaudin Un espace enfant est organisé pour les 3-8 ans Avec fierté, bienveillance et motivation, changeons le regard sur la santé mentale Courons ensemble pour la déstigmatisation et faisons de cette journée une fête du sport Inscription sur place pour la marche et sur ledossar.com jusqu'au 9 octobre et sur place avec certificat médical TCM, Théâtre Charleville-Mézières Un jour, tout s'illuminera Mercredi 9 octobre, 20h Théâtre Compagnie 3e Génération Dans une ville du nord de la France, deux jeunes femmes sont suspectées du meurtre de leur voisine Adaptées d'un documentaire aujourd'hui interdit à la diffusion Un jour, tout s'illuminera met en lumière un fait divers bouleversant La compagnie 3e Génération joue sur le langage des corps Et nous invite ainsi à observer l'écart entre ce que les personnages disent et la façon dont ils agissent Cette mise en scène particulière nous pousse à réfléchir et à participer à l'enquête Sombre et lumineux, sordi et démerveilleux, ce spectacle renversant alli avec brio geste et parole Mercredi 9 octobre, 19h15 Au foyer du TCM Apératif musical autour de Un jour, tout s'illuminera Un voyage dans l'univers des films policiers Gratuit sur réservation En partenariat avec le CRD Jeudi 10 octobre, 19h30 Au cinéma Métropolis Projection autour de Un jour, tout s'illuminera Une lumière d'Arnaud Desplechins Tarif en vigueur, réservation auprès du Métropolis Reflet Samedi 12 octobre, 19h et 22h Danse compagnie John Lee Spectacle hybride et métissé à la croisée de la danse contemporaine, du hip-hop et des arts visuels Reflet entraîne le public dans un univers minimaliste et sensoriel En apesanteur sur ses rollers John Lee, champion de freestyle slalom Nous emporte dans un flux d'énergie intense et méditatif Rejoint sur scène par Shia Peng Le duo poétique reflète la fragilité de deux corps qui se rencontrent Une performance poétique mêlant dans ses rollers tout en légèreté Gratuit sur réservation dans le cadre de Nuit Blanche Le ça et le ça Vendredi 18 octobre 2024, 20h Concert, Christian Olivier, tête raide Toute l'émotion et l'exaltation d'une révolution mise en partage Christian Olivier, artiste aux multiples facettes, poète notamment Revient après le succès Prévert avec Yolande Moreau présenté au TCM Dans un concert rock qui associe les morceaux de son dernier album solo Le ça et ça et des morceaux des tétraides Au plateau, cinq musiciens exceptionnels et des projections d'images issues de la révolution russe Le résultat, à la fois magnifique et plein d'énergie Rend un hommage musical à douze poètes du panthéon russe Dans le cadre des ailleurs, en partenariat avec le musée Rimbaud Étape de travail, les enfants Vendredi 25 octobre, 17h30 Atelier Compagnie Galilée La Compagnie Galilée, dirigée par Nicolas Murena, est en résidence du 21 au 25 octobre au TCM Originaire de Reims, elle esquisse les traits d'un spectacle portant sur la question de la solidarité des générations face à la crise environnementale Durant ce temps de travail, il s'agit de dégager les principaux enjeux des scènes Mais aussi de réfléchir aux décors, éco-conçus Il s'agit de l'adaptation du texte contemporain de Lucie Kirkwock, à l'humour noir et acéré Dont la création est à découvrir le mercredi 5 février au TCM Gratuit sur réservation École nationale supérieure des arts de la marionnette Rencontre Yakudaku, le mythe japonais du premier marionnettiste Rencontre à propos de la manipulation traditionnelle au Japon avec Simon Mouer, metteur en scène et acteur marionnettiste Diplômé de la 8e promotion de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, ESNAM Qui a mené plusieurs travaux de recherche artistique au Japon Vendredi 11 octobre à 18h, durée 1h30, à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, 16 avenue Jean Jaurès, Charleville-Mézières Entrée libre, réservation au 03 24 33 72 50 Bienvenue aux 16 étudiants de la 14e promotion de l'ESNAM 2024-2027, accueillie à l'école le 9 septembre Une rentrée pensée pour leur permettre de participer à Tandem, événement interfestival mondial des théâtres de marionnettes qui mettait à l'honneur l'ESNAM Découvrez-les sur www.marionnette.com, rubrique formation, étudiants et étudiantes Mille premiers jours, point lecture pour tous de Manchester Massage bébé, mardi 8 octobre de 15h à 16h, de la naissance à 12 mois Signe avec bébé, vendredi 11 octobre de 9h15 à 11h15, de la naissance à 3 ans Chant prénatal, mardi 15 octobre de 9h à 10h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de naissance Chanter, bouger, danser, mardi 15 octobre de 10h à 11h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de naissance Kami Shibai, mardi 22 octobre de 10h à 11h, de 15 mois à 3 ans Marionnétique, vendredi 8 novembre à 9h et à 10h30, de 6 mois à 4 ans Bibliothèque Porteneuve Chant prénatal, jeudi 10 octobre de 17h à 18h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de naissance Baby Yoga, samedi 12 octobre de 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 12h15, de 3 mois à 3 ans Futurs parents, mode de garde, mardi 15 octobre de 9h à 11h, parents et enfants Lire, mercredi 16 octobre de 9h30 à 10h30, de la naissance à 3 ans Portage bébé, vendredi 18 octobre de 9h15 à 11h15, de la naissance à 3 ans Lecture musicale, samedi 19 octobre de 10h à 12h, de la naissance à 3 ans Batch cooking, samedi 19 octobre de 15h à 17h, parents, il est préférable de venir sans bébé Artthérapie, mardi 22 octobre de 9h30 à 10h30, parents, il est préférable de venir sans bébé Futurs parents, prévention maternité, mardi 5 novembre de 9h à 11h, parents et enfants Marionnétique, samedi 9 novembre à 9h30 et 11h, de 6 mois à 4 ans Infos et réservations 03 24 32 44 96 ou 1000pj.merry-charleville-mézière.fr Attention, place limitée pour certains ateliers Rendez-vous sur les différents marchés de la ville Marché de la ronde couture, les dimanches de 8h à 13h Marché couvert, les mardis, les jeudis et les samedis de 8h à 13h Marché de l'hôtel de ville, les mercredis de 8h à 13h Marché de Mouhon, les vendredis de 8h à 13h Marché des producteurs de pays, place du Cal, vendredi 11 octobre de 15h à 19h Marché des producteurs de pays, place de l'hôtel de ville, vendredi 18 octobre de 15h à 19h Marché des petites bulles de créateurs, dimanche 13 octobre de 10h à 18h au marché couvert Octobre, vendredi 4 au lundi 14 octobre, la fête de la science MCL Mabohem, Médiathèque Voyelle et Campus Sup, Ardennes Vendredi 4 au jeudi 17 octobre, exposition Salon d'automne Union artistique des Ardennes, Espace-le-Bon, Rue du Petit-Bois Samedi 5 au dimanche 20 octobre, fête foraine d'automne, parc des expositions Lundi 7 au dimanche 27 octobre, expo photo Arar, Jean-François Faure, centre social et culturel André d'Hôtel Vendredi 11 octobre de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place du Cal Vendredi 11 au dimanche 20 octobre, Biennale des ailleurs, dans toute la ville Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 19h30, concours de belote, salle Arc-en-ciel, 0601 71 51 19 Samedi 12 octobre, nuit blanche, dans toute la ville Samedi 12 octobre au 5 janvier 2025, Il est un autre, Portrait de Rimbaud, exposition Maison des ailleurs Samedi 12 octobre, Pinkham Run, au campus, dans le cadre de l'Octobre Rose Samedi 12 octobre, 10h et 14h, marche-mouvement, départ, parc de l'hôpital de Bel-Air Samedi 12 octobre, concert, 29e nuit du jazz, 75, Forest Avenue Dimanche 13 octobre, de 10h à 18h, marché artisanal des petites bulles de créateurs Marché couvert, boutique sous la halle, place Nevers Mardi 15 octobre à 19h30, projection du film documentaire Toxicili François-Xavier Destor et Alfonso Pinto, Cinema Metropolis Mercredi 16 octobre à 17h30, Café d'œil, au Seven Café, organisation Gelmalve Jeudi 17 octobre, de 14h à 16h, Café des aidants, petit remède entre aidants On dit Cap, 10, Avenue Forest Vendredi 18 octobre, de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'hôtel de ville Samedi 19 octobre, 7 septembre, de 14h à 18h, exposition Totem Blandine Titeux, Galerie Caractère, place d'Arche Samedi 19 octobre à 13h30, lecture en marchant, départ de la tombe de Rimbaud, arrivée, librairie à livre ouvert Samedi 19 octobre à 20h, concert MCL Mabohem, Red Rocket Set, Jungle Shakers, Nosocomni, The Slipping Kongos Dimanche 20 octobre, 17h, concert, orgue de festival international, Michel Boursier, Basilique Notre-Dame d'Espérance, entrée libre, libre participation au frais Mardi 22 octobre, 14h30, visite guidée du Baie-Froix, départ office de tourisme Jeudi 24 octobre, 14h30, bal d'automne des seniors, au parc des expositions Vendredi 25 au dimanche 27 octobre, foire aux livres Salle 9h, le vendredi 13h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h Vendredi 25 et samedi 26 octobre, 14h30, visite guidée du Baie-Froix, départ office de tourisme Vendredi 25 octobre, 18h, conférence Histoire de raconter, André Jacques Marre, musée de la Reine, entrée libre Vendredi 25 octobre, 19h, Pink Casino, parc des expositions Novembre Samedi 2 et dimanche 3 novembre, salon du mariage, parc des expositions Dimanche 3 novembre, de 10h à 18h, marché artisanal des petites bulles de créateurs, marché couvert, boutique sous la Halle, place Nevers Vendredi 8 et samedi 9 novembre, braderie d'automne Le forum, concert, samedi 2 novembre, 20h Premier concert avec le chien rouge, en trio, qui viendra distiller sa tambouille roc bien pimentée, agrémentée de boucles électro pour dynamiter des classiques et ses compositions entêtantes Suivrons Dalton, qui quelque part entre les Little Rabbits et Philippe Catherine ont trouvé la recette pour aligner en français des tubes où la nonchalance et le cool se côtoient pour pimenter vos plats de danse Enfin, La Poison clôturera en vous proposant un dessert sans disco rock, sans sucre ajouté et sans arsenic, mais non sans maquillage, qui vous permettra de retrouver la ligne, le temps d'un show poisseux et ultra dansant dans la veine des B-52 et des premiers albums de gossip 12 euros l'entrée, réservation 0601 48 79 20 Par mail Tsk.band.gmail.com Ou sur internet Ligue contre le cancer Permanence de proximité 19 21 Avenue du Maréchal Leclerc à Charleville-Mézières Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 8. Sport Basket Venez faire briller l'étoile en N1 à l'aréna Deuxième de sa poule en N2 la saison dernière Après avoir terminé l'exercice en trombe, 8 succès de rang Et passé la barre du millier de personnes à 8 reprises d'affilée L'étoile a été tardivement récompensée de ce renouveau En raison des difficultés financières connues par de nombreux clubs de Jeep Elite Pro B et N1, la FFBB a en effet proposé à la mi-juillet au club Ardenne une montée à l'étage supérieur Un cadeau empoisonné, mais l'étoile a décidé de relever ce challenge difficile Pérenniser cette place en National 1 Maintenant, les hommes de Jimmy Plogertz vont devoir répondre à un tout autre défi Laisser 4 clubs derrière eux à la fin de l'exercice Et cela en figurant au milieu de grosses villes françaises Lyon, Toulouse, Avignon, Rennes Mais le petit pousser Ardenne compte malgré tout tenir son rang dans cette division Aidé de ses 3 recrues, le serbe Nemanja Kovanuzik, Johan Klett et Roser Malonga Les prochains matchs à la Ganguette Arena à 20h auront lieu Le samedi 12 contre le Havre Le mercredi 23 contre Avignon Le vendredi 1er novembre contre Berck Et le vendredi 8 novembre contre Loun Plage Andisport National 3 Le retour de l'étoile Excellente nouvelle Cette saison, le maillot de l'étoile brillera de nouveau Sur les terrains du championnat de France de National 3 De basket fauteuil Andy Basket Et ce mois-ci, vous aurez l'occasion de les voir jouer à deux reprises Face à Andisport Orléans dans le Loiret Et Paris Basket de Paris Les 13 et 20 octobre à partir de 15h Salle Dubois-Crancé Ils méritent vos encouragements Bodybuilding naturel Deuxième mondial pro pour Guillaume Ambroise Après avoir décroché une carte pro Lors du concours de Mister Univers Qui se déroulait en Corée du Sud en juin 2023 Et obtenu une sixième place Lors de son tout premier mondial chez les pros En novembre dernier Le bodybuilder Carollo Guillaume Ambroise Part cette fois-ci à la conquête d'un titre A l'occasion des World Natural Games Qui se dérouleront du 1er au 3 novembre A Canberra en Australie Bonne chance Guillaume Escrime Les Carollos au sommet de leur art Du championnat des Ardennes au championnat du monde M20 Le cercle d'escrime de Charleville-Mézières CECM A été présent sur tous les fronts Et a vu Pour la toute première fois de son histoire Ses trois équipes seniors Une féminine Accéder à la N1 Équipe 1 Et la N2 Pour l'équipe 2 masculine Un exercice 2023-2024 exceptionnel Avec un total de 45 sélections en équipe nationale Et surtout la médaille de bronze Obtenue par Romand Fraboulé Lors de l'Euro M17 Disputé à Naples en Italie Sur le plan national Le club a signé un record d'obtention de médaillés 17 au total Et est devenu En toute logique Le premier club du Grand Est En sabre Avec 12 titres remportés 31 médailles Toutefois Cette saison 2024-2025 Sera celle de la transition Sur le plan international Puisqu'entre autres Romand Fraboulé Éloigne Evneau Et Titouan Chauvel Arrivent chez les juniors En revanche On va attendre beaucoup De Lucas Guillet Chef de Filcarolo Qui lui Disputera sa 3ème Et dernière saison Toujours chez les juniors Aussi par équipe Afin de jouer un rôle en N1 Le CECM va chercher A se renforcer Mais là Rien ne presse Car il ne faudra pas Se tromper sur le tireur En attendant Il est déjà temps De peaufiner sa préparation Car se profile Les 19, 20 et 21 octobre Le premier circuit national Catégorie M17 à senior Programmé à Brest Dans le Finistère Plus d'informations Au 0662 66 68 85 Ou sur le site Escrime-charleville-mézières.fr Agenda sportif Basketball féminin Vendredi 11 octobre À 20h Les Flammes reçoivent Roche-Vendée À la Ganguette Arena Samedi 12 octobre À 17h15 Les Flammes N2 Reçoivent Dijon Salbaillard Samedi 2 novembre Deux matchs À 16h15 Les Flammes N2 Reçoivent Villeneuve-d'Asc À la Ganguette Arena Et à 20h Les Flammes reçoivent Montpellier À la Ganguette Arena Football Le dimanche 13 octobre À 15h Municipaux Cheminots Reçoit Charleville Franco-Turc Au complexe Robert-Hemmler Match de D1 Le samedi 19 octobre À 18h L'OQPAM National 3 Reçoit Drancy Au stade du Petit Bois Dimanche 20 octobre À 10h Municipaux Cheminots Reçoit 12i B Au stade Pierre-de-Coubertin Match féminine à 8 Départemental Dimanche 27 octobre À 15h L'OQPAM B Reçoit la Neuville-Lette Au stade du Petit Bois Match de R2 Municipaux Cheminots Reçoit Rétel B Au complexe Robert-Hemmler Match de D1 Et Charleville-Franco-Turc Reçoit Bourg-Rocroix Au stade Salangro Match de D1 Enfin Dimanche 3 novembre Deux matchs À 10h Municipaux Cheminots Reçoit Bonny Au stade Pierre-de-Coubertin Féminine à 8 Départemental Et à 14h30 L'Entente Sportive Reçoit ceux d'Antorcy Au stade Salangro Match de R3 Andes Samedi 12 octobre À 18h Charleville-Mézières-Andebal Reçoit Épernay Équipe féminine À 20h Charleville-Mézières-Andebal Reçoit Bonny Au gymnase Du campus Sud-Ardenne Ok sur glace Samedi 16 novembre À 17h30 Les sangliers de Charleville-Mézières Reçoivent Dunkerque À la patinoire Elena Isatchenko Rugby Dimanche 20 octobre À 15h Ardenne Rugby Reçoit Thionville À la Varenne Match de R2 Tennis de table Samedi 19 octobre À 16h Salle Rennes-Bestel Kmat 2 Reçoit Aguenot-Wissenburg 4 Kmat 3 Reçoit Strasbourg 3 Kmat 4 Reçoit Baseil 1 Kmat 5 Reçoit Nous-Onville 1 Kmat 6 Reçoit Baseil 4 Kmat 7 Reçoit Götinke 3 Et enfin Boxe Samedi 19 octobre À 19h À la salle Bayard Gala de boxe Yoni Valverde Contre Kevin Baldospino Et Justine Lallement Contre Ivanka Ivanova 9 Histoire Héritage Octobre 1970 Le manuscrit de Promontoire entre dans les collections de la ville par Florence Simonnet de la Société d'Histoire des Ardennes L'aube d'or et la soirée frissonnante trouvent notre brique en large en face de cette villa et de ses dépendances qui forment un Promontoire aussi étendu que l'Épire et le Péloponnèse ou que la Grande-Île-du-Japon ou que l'Arabie Cette invitation au voyage qui mobilise notre imaginaire méditerranéen et oriental constitue la première phrase du poème Promontoire des Illuminations Le manuscrit de ce poème a une histoire particulière puisqu'il est un des premiers textes de Rimbaud à avoir appartenu à un Ardennais le docteur Gelliot et à être entré dans les collections municipales C'était il y a 54 ans Jusqu'en 1886 le feuillet de Promontoire suivit les mêmes tribulations que le reste du dossier des Illuminations confié par Rimbaud à Verlaine lors de son passage à Stuttgart en 1875 La pièce à partir d'une transcription parfois fautive du manuscrit fut publié dans la livraison numéro 7 de La Vogue du 13-20 juin 1886 en même temps que d'autres poèmes inédits Lors du partage des manuscrits des Illuminations qui se fit en juin 1886 entre Gustave Kahn et Léodorfère Promontoire échut au second qui le prêta à Charles Grosleau lequel les vendit à Léon Vanier Le partage de 1886 et les revendres successives explique la dispersion actuelle des différentes pièces des Illuminations En 1892 le docteur Octave Gelliot 1854-1943 natif de Vousier et grand collectionneur de documents relatifs à sa région natale acheta à Léon Vanier le manuscrit de Promontoire à des conditions que nous ne connaissons pas Cette session est singulière puisque du lot de gros lot acquis par Vanier il est le seul à ne pas être passé des mains de Vanier soit dans la collection du docteur Lucien Gros soit à Albert Messin le successeur de Vanier C'est que non paginé il faisait figure de documents secondaires par rapport à une copie allographe utilisée pour l'édition de la Vogue Pendant 40 ans le manuscrit de Promontoire est resté dans la collection d'Octave Gelliot sans être autrement connu du public Néanmoins dans la revue La Grive de juillet 1933 le docteur Gelliot fit reproduire en fac similé sur la première page son manuscrit de Promontoire avec la mention Autographe Ardennet collection du docteur Gelliot Tout donné en 1854 Arthur Rimbaud est mort en 1891 Le docteur Gelliot mourut le 24 octobre 1943 à la Brodière dans la Creuse où il avait trouvé refuge auprès de sa fille et de son gendre Dès la fin de la guerre en 1945 la fille du docteur Gelliot Françoise Martin Gelliot donna aux archives déportementales des Ardennes les manuscrits et la bibliothèque locale de son père Elle en accepta l'exemplaire de l'édition Vanier des œuvres de Rimbaud dans lequel avait été relié le manuscrit de Promontoire mais le livre par son testament de 1964 devait revenir à la ville de Charleville-Mézières Françoise Martin Gelliot mourut à Paris le 28 avril 1969 Saisi par le maire André Lebon le conseil municipal de Charleville-Mézières accepta avec reconnaissance le lègue par une délibération du 23 juin 1969 Le maire de Charleville-Mézières écrivit le 5 décembre 1969 à Maître Herviau notaire à Mani-en-Veix-Saint pour lui demander de se rapprocher de Stéphane Tott le bibliothécaire de la ville pour l'exécution du lègue La presse locale se fit écho de la générosité de la famille Gelliot et du lègue qui fut concrétisée au mois d'octobre 1970 100 ans après la fugue de Rimbaud à Charleroi et à Bruxelles Lardenaire explique Ce volume en lui-même fort intéressant et d'une très belle qualité tant du papier que de la relure en cuir fin jaune présente la particularité de contenir collé dans les premières pages un manuscrit autographe de Rimbaud intitulé Promontoire Ce document unique ira au fond Rimbaud de la bibliothèque municipale où le rejoindront peut-être d'autres autographes du poète afin de pouvoir constituer nous le souhaitons un monument Rimbaud dans cette ville qu'il jugea comme supérieurement idiote parmi les petites villes de province et qui a déjà prouvé que l'ingratitude n'était pas son fort Le manuscrit de Promontoire était la première oeuvre littéraire du poète à entrer dans les collections de la ville de Charleville-Mézières Le musée possédait déjà quelques souvenirs comme le madras d'Arthur Rimbaud acquis en 1967 et des lettres Le leg de la fille du docteur Gelliot venait opportunément enrichir les collections du musée et il fallut attendre l'acquisition du sonnet Voyel en novembre 1982 pour retrouver la même effervescence autour du fonds Rimbaud de la ville de Charleville-Mézières Le manuscrit de Promontoire auquel fut attribuée la cote AR 284 fut alors assuré à hauteur de 20 000 francs Le manuscrit de Promontoire était encarté dans un livre de bibliophile un des 25 exemplaires imprimés sur Hollande de l'édition Vanier 1892 des Illuminations et d'une saison en enfer La page de faux titre du livre est de surcroît ornée d'aquarelles due à Henri Somme 1844-1907 pseudonyme d'un peintre et illustrateur originaire de Rouen qui tient une place très honorable dans la graphie des mœurs de la fin du 19e siècle à travers les aquarelles qui ornent le faux titre de l'édition Vanier du Dr. Gueliot plus que les thèmes chers à Rimbaud déployés dans les Illuminations et une saison en enfer nous sont montrés des visions propres à Henri Somme inspirées par le titre des deux recueils En haut un diable assis et cornu représente l'enfer En opposition une femme à la longue chevelure rousse nouée dans le dos tient un lampion ou une lanterne En bas notre vision femme dans un fauteuil foule révoltée jeune homme prostré Ici et là d'autres diablotins Le détail offre certes quelques résistances à l'interprétation mais le dessin général de l'artiste semble avoir été de présenter sur une même page avec succès et un sens certain de la suggestion allégorique une imagerie qui évoque à la fois l'enfer de la saison et la lumière des illuminations Pour une meilleure conservation le feuillet de promontoire encarté dans l'édition Vanier du Dr. Gueliot a été débroché et est maintenant conservé à plat et séparé des aquarelles Le leg Martin Gueliot de 1970 comportait en réalité trois dons de valeur un manuscrit autographe de Rimbaud une édition rare des œuvres du poète et des aquarelles uniques d'Henri Somme De sorte que les carolomasériens bénéficiaires de ce don ont trois raisons de ne pas oublier la générosité de la donatrice Promontoire par Arthur Rimbaud Illumination L'aube d'or et la soirée frissonnante trouve notre rubrique en large en face de cette villa et de ses dépendances qui forment un promontoire aussi étendu que l'Épire et le Péloponnèse ou que la grande île du Japon ou que l'Arabie des fanomes qui éclairent la rentrée des théories d'immenses vues de la défense des côtes modernes des dunes illustrées de chaude de fleurs et de bacchanales de grands canaux de Carthage et des embankments d'une Venise louche de molles éruptions d'Etna et des crevasses de fleurs et d'eau des glaciers dès l'avoir entouré de peupliers d'Allemagne des talus de parcs singuliers penchant des têtes d'arbres du Japon et les façades circulaires des Royales ou des Grands de Scarborough ou de Brooklyn et leurs railway flanques creuses surplombent les dispositions de cet hôtel choisi dans l'histoire des plus élégantes et des plus colossales constructions de l'Italie de l'Amérique et de l'Asie dont les fenêtres et les terrasses à présent pleines d'éclairages de boissons et de brises riches sont ouvertes à l'esprit des voyageurs et des nobles qui permettent aux heures du jour à toutes les tarentelles des côtes et même aux ritournelles des vallées illustres de l'art de décorer merveilleusement les façades du palais Promontoire 10. Expression politique Soignez les Ardennés dans les Ardennes par Boris Ravignon maire de Charleville-Mézières Ne nous voilons pas la face la santé de la population ardennaise est préoccupante L'espérance de vie est plus faible dans les Ardennes que dans la plupart des autres départements français le taux de décès prématuré supérieur à la moyenne le nombre de cancers plus élevé Ce phénomène peut s'expliquer en rappelant le vieillissement de notre population ou le taux de pauvreté locale bien au-dessus de la moyenne nationale Mais aussi valable soit-elle ces explications n'effacent pas un cruel sentiment d'injustice D'où la volonté de tout mettre en œuvre pour inverser la tendance et faire en sorte que la santé des Ardennes ne soit pas plus défaillante que celle des Angevins ou des Montpellierains Or dans ce domaine mon rôle de président du conseil de surveillance du China le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardenne né de la fusion des quatre hôpitaux de la moitié nord de notre département à commencer par celui de Manchester me permet d'agir C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je note les nombreuses initiatives prises ces dernières années par notre centre hospitalier pour permettre aux Ardennes de bénéficier de soins de qualité sur place donc sans avoir à réaliser un long, coûteux et parfois douloureux déplacement vers un autre centre de soins extérieur à notre département A ce titre l'annonce de la création à Manchester d'un nouveau pôle exclusivement destiné à lutter contre le cancer constitue une excellente nouvelle Comme cela a été récemment le cas avec la fécondation in vitro ou les examens de coronarographie ce pôle va donner aux habitants de notre territoire la possibilité de se faire soigner près de chez eux Sachant que désormais notre hôpital propose également un bus de consultation gynécologique et deux nouveaux IRM imageries par résonance magnétique L'investissement réalisé par le China pour ce pôle de lutte contre le cancer n'est pas anodin 20 millions d'euros Mais outre l'aide apportée par l'État cet investissement est possible car notre hôpital est le seul du Grand Est à présenter des comptes à l'équilibre Une bonne santé financière qui nous permet de franchir un pas supplémentaire vers le but fixé permettre toujours mieux aux Ardennés de se soigner dans les Ardennes Austérité toujours à quand la transition par Anne Papier pour la liste Une ville pour tous Tout d'abord saluons la volonté de la mairie de créer un centre de sauvegarde pour la faune sauvage sur le site du parc animalier de Saint-Laurent Le centre de soins le plus proche se situe à près de deux heures de route Les Ardennes n'ont aucune structure permettant d'apporter des soins aux animaux sauvages blessés de les réhabiliter puis de les relâcher dans leur milieu naturel Ce projet répondra à une demande des Ardennés qui ne savent pas où se diriger lorsqu'ils rencontrent un animal qui a besoin d'être secouru Il répond aussi à la nécessité de préserver notre biodiversité et de la faire connaître Ce type de centre peut comporter une dimension éducative et initier nos jeunes à la faune locale et à sa protection Dans un autre registre beaucoup moins positif les Ardennes et Charleville-Mézières continuent à pâtir de la politique nationale et des errements du président L'agence nationale des titres sécurisés qui devait permettre la création de 600 emplois sur la ville peine à ouvrir en raison de l'absence de décideurs Et ce n'est que le début des problèmes avec un premier ministre très à droite qui affiche l'austérité budgétaire comme seule boussole Le démantèlement des services publics va s'aggraver toujours aux dépens des plus fragiles On ne sait pas encore qui va payer le plus lourd tribut à ces réductions de dépenses L'hôpital l'école la justice les associations A Charleville-Mézières les subventions de ces dernières sont déjà en baisse depuis deux ans Et la politique nationale va aggraver cette tendance destructrice pour la culture les sports les associations solidaires qui créent du lien dans notre société Ces orientations budgétaires font fi des votes du mois de juillet Les français ont clairement dit non à la politique de Macron qui en robin des bois monté à l'envers prenaient aux pauvres pour donner aux riches Il y a d'autres moyens de réduire la dette que la destruction des services publics Le problème de la dette n'est pas un problème d'excès de dépenses publiques mais de baisse de recettes due aux cadeaux fiscaux accordés aux riches aux actionnaires qui se sont gavés pendant les crises et aux grosses entreprises La gauche proposait de revenir sur ces cadeaux fiscaux pour remettre le budget à l'équilibre La droite veut continuer à précariser les plus fragiles C'est le chemin vers une victoire du RN en 2027 Enfin il n'est malheureusement plus question de transition écologique alors que le désastre climatique qui se profile est de plus en plus évident La seule dette qui sera impossible à rembourser est la destruction de l'environnement que nous sommes en train de léguer sans plus y réfléchir aux générations futures Qui va nous nourrir ? Par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne L'approvisionnement de nos cantines celle de nos enfants et de nos anciens peut être un formidable levier pour l'agriculture de notre agglomération et de notre département Pendant longtemps et jusqu'en 2014 Charleville-Mézières était montré en exemple partout en France pour avoir introduit 20% de produits bio dans ces cantines avant que la loi Grenelle ne l'y oblige Cela avait permis la création ou la sauvegarde de nombreux emplois agricoles alentours Les paysans s'étant organisés pour livrer notre cuisine centrale pouvaient approvisionner aussi les écoles de Reims et les hôpitaux et lycées de Champagne-Ardenne un cercle vertueux s'était créé Depuis 10 ans le bio et le local ne sont plus une priorité ici Charleville-Mézières n'atteint plus les 20% de bio dans ses cantines La ville régresse alors même que la loi EGalim prévoit 50% de produits locaux de qualité et durable dont 20% de produits biologiques dans les repas des cantines 2014 c'est aussi l'année de naissance des projets alimentaires territoriaux qui ont pour ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation et d'assurer la transition agricole en rapprochant les producteurs les transformateurs les distributeurs les collectivités locales et les consommateurs et permettre de développer les relations entre les territoires urbains et ruraux Ardennes Métropole a attendu 10 ans pour s'y mettre pour adopter un projet alimentaire projet édulcoré qui a fait l'impasse sur la concertation pourtant étape essentielle du processus Pendant ces 10 ans un éleveur sur 6 a encore disparu dans notre agglomération et la moisson catastrophique de l'été conjuguée à la récente épidémie de fièvre catarale risque de marquer une nouvelle étape dans ce plan social qui frappe nos campagnes nous avons perdu ici 10 ans à l'heure où un paysan sur deux partira à la retraite à moyen terme qui va nous nourrir à la retraite à la retraite